coucou mes loulous j'espère que vous allez bien qui n'a pas le problème de torchon de cuisine plein de tâches même après lavage je pense qu'on a tous ce problème mais il ya toujours des solutions à tout si vos torchons vous dérange et pour éviter de les jeter et en acheter souvent il ya une façon de les nettoyer facile à faire pache pas cher mais marche très bien si ça vous intéresse on va en cuisine alors mes loulous voici les ingrédients pour nettoyer le serviette et torchon de cuisine donc on a un sachet de levure chimique et c'est des bicarbonates de soude c'est des bicarbonates alimentaires qu'on utilise dans la cuisine donc avec ces deux ingrédients on va bien nettoyer le serviette et torchon de cuisine donc voilà je vais vous montrer quelques torchon je les ai pas lavé pendant un moment pour pouvoir partager cette recette avec vous donc on voit bien que les torchons ils sont bien sales celui-là est pire voilà donc là on a bien vu que nos torchons sont bien sales maintenant je vais commencer la première étape donc là je prends une bassine vous pouvez aussi utiliser le levier de la cuisine moi j'ai besoin de mon levier du coup je vais utiliser juste une bassine j'ai pris un petit peu d'eau c'est que de l'eau tiède c'est pas vraiment chaud vous pouvez aussi utiliser de l'eau chaude et bien sûr mes deux ingrédients c'est hyper facile je prends mon torchon je le mets dans ma bassine je mets un petit peu de levure chimique comme vous voyez comme ça après je viens mettre des carrelates du soude et je vais en mettre un petit peu d'eau je sais pas si vous arrivez à voir mais avec la levure on voit déjà que ça commence à agir donc je vais continuer à mettre le reste des torchon je vais vous montrer tout ça bon Musique Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais la levure a commencé déjà à réagir. Ça fait des bulles. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante. Donc là, j'ai allumé le feu. C'est un feu assez fort. Je mets une casserole pour enfile tout. Ça dépend de ce que vous avez. Je vais mettre ma casserole. Je vais attendre que l'eau chauffe. Et après, je vais mettre mes torchons dedans. L'eau a commencé à chauffer. Je n'ai pas besoin d'attendre que ça commence à bouillir. Et je vais venir mettre mes torchons dans l'eau. C'est un peu chaud, mais bon, c'est un peu supportable. Donc là, je vais laisser chauffer mes torchons avec ma casserole. Moi, je vais laisser entre 15 et 20 minutes. Donc en fait, tout dépend de l'état de votre torchon. S'ils sont vraiment trop sales, vous pouvez laisser une demi-heure jusqu'à 40 minutes. S'ils ne sont pas trop sales, entre 15 et 20 minutes. Normalement, ça devrait faire l'affaire. Donc moi, je vais laisser une vingtaine de minutes. On se retrouve après 20 minutes. Donc mes 20 minutes, elles sont passées. Je vais arrêter le feu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais l'eau est déjà bien, bien sale. Donc là, j'ai ramené ma bassine. J'ai mis de l'eau froide pour rincer mes torchons. Bien sûr, vous pouvez faire tout ça dans la cuisine, dans l'évier. C'est beaucoup plus pratique. Moi, je le fais sur mon plan travail juste pour faire la vidéo et vous montrer. Donc là, voilà. Donc je vais commencer à prendre mes torchons. Faites attention, c'est hyper chaud. Donc je vais faire un par un pour vous montrer. Donc on n'a pas vraiment besoin de vous frotter là. C'est juste pour rincer et enlever l'excédent des deux ingrédients qu'on a utilisés. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure comment c'était hyper sale. Franchement, regardez par rapport à tout à l'heure, il y a une grande différence. Et je n'ai même pas besoin de frotter. Juste rincer. Erazo. transmis en email. Du Typen d'221 au divid it. C'est pourوں Grant H advantages. ته. C'est pour prendre monobia audience. Je suis certain que lepas la personnelle, pensez à l'autre balance. C'est pour lui. Je peux voir qu'il y a un poids dans vide et il y a un fil et tout. C'est un peu plus Edge. Je vais encore rincer 2-3 fois mes torchons, regardez l'eau comment c'est sale et j'ai vraiment pas besoin de frotter, regardez ça aussi, l'eau est hyper sale, donc je nettoie, je rince 2-3 fois encore mes torchons et je reviens vers l'eau, et voilà nos torchons, ils ne sont pas encore secs, je viens juste de les rincer, je les ai juste étalés sur le plan de travail pour vous montrer, regardez, si vous vous rappelez, celui qui était bien plein de tâches, c'est bien celui-là, ça c'est pas une tâche, c'est une copure, sinon si vous rappelez bien, c'est celui qui était hyper sale, et voilà, j'avais pas besoin de frotter, ni d'utiliser le Javel, vous savez très bien que le Javel, c'est pas bon pour le tissu, ça le rend hyper fragile, et même pour les mains aussi, donc voilà, c'est ma recette du jour, j'espère que ça vous plaît, que vous allez l'utiliser, vous pouvez bien sûr, si vous voulez l'utiliser dans la machine à laver, donc de mettre bicarbonate et la levure dans la machine comme un détergent, ça marche aussi, donc voilà, c'est la recette du jour, j'espère que vous allez liker ma vidéo, vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, activez la petite cloche pour recevoir toutes les nouveautés avant tout le monde, et moi je vous dis à la prochaine recette.